Les transporteurs sont mécontents. Ils se plaignent de la construction de quatre postes à péage sur la voie de la côtière, annoncée par le ministre Amédé Kouakou, en charge de l'entretien routier et de l'équipement. La plupart des transporteurs estiment que le nombre excessif des péages leur coûtera beaucoup d'argent. Je suis d'accord pour les travaux et pour le pont à péage, mais je ne suis pas d'accord pour les quatre ponts à péage. Parce que d'abord, nous les transporteurs, ce n'est pas facile pour nous en fait. Quand c'est comme ça, en tout cas, on a du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, le transport ici, à Bidjan-San-Pedro, c'est 6 000 francs le transport. Ici, on a quatre ponts à péage, on serait oublié de faire ça à 8 000 francs. Mais les commerçants qui voyagent dans nos compagnies, comment ces personnes vont s'arranger pour voyager ? En tout cas, les quatre ponts à péage, nous les transporteurs, ça ne nous arrange pas. Quatre péage c'est trop, vu que souvent les prix de péage sont vraiment excessifs en Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez, par moment, quand nous prenons la voie, un péage à 2 500, c'est trop. Mais maintenant qu'ils vont mettre quatre, vous voyez que ça va être à 10 000. En alli, les routes, ça va être à 20 000. Et cela, ça va agir véritablement sur le coût des transports. En 2022, le prix du péage de l'autoroute de Grand Bassam avait fait l'objet de vives contestations de la part des usagers. Face à ce passé récent, les usagers pensent que le ministre devrait prendre en compte l'avis des transporteurs avant la construction de ces infrastructures. Presque achevé, la construction de la voie de la côtière, qui a débuté le 18 septembre 2021, a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 300 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada